Bonjour, au centre d'entraînement de l'AS Saint-Etienne. Merci. De pouvoir partager dans la vie et de pouvoir échanger avec d'autres personnes, c'est pour moi vraiment important. J'aime discuter avec les gens et de pouvoir partager, notamment par rapport au foot, diverses expériences. Et puis dans le vestiaire, c'est un moment de partage aussi avec les copains. Ça crée vraiment des liens. La communion avec le public, par exemple, lors d'un match, c'est aussi quelque chose d'important pour nous joueurs, de pouvoir être proche des gens qui viennent nous soutenir et proche des personnes qui nous supportent le week-end. Mon moteur, la priorité, c'est ma famille, donc c'est mes enfants, ma femme et toute ma famille qui m'épaule tous les jours pour bien avancer dans mon travail, mais aussi dans la vie de tous les jours. Je suis croyant et le soir, avant de m'endormir, j'essaie de rentrer en communion avec le Seigneur par rapport à mes prières et qui me guide dans mes choix. Que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, j'ai toujours cette foi en moi et cette pensée par rapport à tout ça. J'étais beaucoup au catéchisme quand j'étais jeune. J'allais à la messe le dimanche matin. J'étais enfant de cœur aussi. J'ai eu un peu cette éducation par mes parents et mes grands-parents à travers les messes du dimanche, à travers le catéchisme. J'ai appris pas mal de choses. Rester soi-même, surtout, c'est important. Croire en ses rêves, croire en sa foi. Rester naturel, je pense que moi, c'est ce qui a fait ma force aussi. On peut être aidé par des personnes, par une croyance, mais la priorité, c'est de rester soi-même. Je pense que c'est le plus important pour être bien dans sa tête.